Ça vous est déjà arrivé d'avoir chaud ? Personnellement, tout le temps. Heureusement pour moi, et pour de nombreuses personnes vivant en climat tropical, on allume la climatisation. Un geste anodin en soi, mais l'est-il vraiment ? À la seconde où je presse le bouton de ma télécommande, l'électricité se précipite vers moi à travers des kilomètres de câbles électriques dans un seul et unique but, me refroidir. Mais cette électricité, d'où vient-elle ? Si vous êtes sur une île comme Tahiti, il y a de fortes chances pour qu'elle provienne d'énergies fossiles importées qui donc émettent énormément de CO2, un gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. Vous avez bien compris, il fait chaud dehors, donc vous mettez la clim, donc il fait encore plus chaud dehors. Le constat est simple, quand je me refroidis, c'est au détriment de l'environnement. Mais ne puis-je donc rien faire pour briser ce cercle vicieux ? Suis-je condamné à ce que mon confort d'aujourd'hui alimente le cauchemar de demain ? Eh bien non. Deux solutions savent à moi. La première, c'est de ne pas mettre la climatisation, ou en tout cas moins fort et moins longtemps. C'est la sobriété énergétique. La seconde, c'est d'améliorer la performance des systèmes de climatisation. Leur ratio d'efficacité énergétique. Pour faire simple, faire plus de froid avec moins d'électricité. C'est ça, l'efficacité. Alors j'en vois déjà certains se justifier auprès de leur employeur que dorénavant, ils iront travailler dans la mer comme ce monsieur, pour des raisons exclusivement écologiques bien évidemment. L'idée n'est pas si mauvaise en réalité, mais plutôt que de tous aller travailler dans la mer, faisons venir la mer dans nos bureaux. C'est ça l'objet de ma thèse, l'étude, la technologie SWAC, ou climatisation par eau de mer. Grâce à des pompes, des conduites et des échangeurs thermiques, on puise de l'eau de mer à 5 degrés Celsius, située à 1000 mètres de profondeur, et on distribue son froid dans les bâtiments. Les résultats montrent des ratios d'efficacité pouvant atteindre 150 contre seulement 12 pour des systèmes conventionnels. Plutôt efficaces, n'est-ce pas ? Mais on peut faire encore mieux. On peut faire de l'optimisation. Seulement, vous imaginez bien que je ne peux pas construire autant de SWAC que je veux juste pour tester. Alors, je rêve. Non pas que je fasse semblant de travailler, non. Non, je rêve grâce à mon ordinateur. Je fais de la modélisation. Dans ce monde virtuel, je peux créer des SWAC à volonté jusqu'à trouver la solution idéale. Je peux aussi imaginer des variantes de son fonctionnement afin d'étendre son domaine d'application. Alors, laissez-moi encore un peu de temps. Bientôt, mon imaginaire pourra devenir réalité. Merci.